Bonsoir à tous, je vous propose qu'on démarre cette deuxième conférence des lundis de l'innovation. Donc j'ai grand plaisir à accueillir ce soir deux intervenants, Didier Bernard ici et Sylvain Montreuil ici. J'ai beaucoup de mal à les présenter parce qu'eux-mêmes nous disent qu'ils ne souhaitent pas être dans des cases. Mais en tout cas, disons que ce sont des entrepreneurs, des conseils, même si Sylvain n'aime pas le terme de consultant, ils n'aiment pas le terme d'expert, mais en tout cas des conseils en innovation, en développement de start-up, des conseils en levée de fonds également, tout ce qui relève de l'investissement. Et donc, ils se sont rendus compte lors de leur activité que la question du financement des start-up était relativement peu outillée, alors qu'on a des outils notamment tels que le business model, tout un ensemble de choses qu'on enseigne couramment à nos étudiants ici présents. Et donc, ils ont développé, on pourrait dire un modèle, une méthode, une théorie, un modèle, une méthode, tout ça pour accompagner le financement des start-up, mais en fait, comme on disait tout à l'heure, pas seulement des start-up, mais au fond de tout projet d'innovation qui, par définition, nécessite des financements. Voilà, donc sans plus tarder, je leur laisse la parole. Et puis, c'est la règle comme d'habitude, ils vont intervenir pendant environ trois quarts d'heure et puis ensuite, nous aurons un temps d'échange. Voilà, merci à vous. Bonjour à tous. Je reconnais quelques têtes du start-up week-end. Vous avez récupéré ? Super. Ça y est ? Bon. Alors, on va quand même se présenter puisque tu n'as pas souhaité le faire, Valérie. Comme tu le disais, nous sommes tous les deux des professionnels de l'accompagnement des start-up. Sylvain le fait plutôt pour créer des business models, pour accompagner le développement, pour designer, c'est comme ça qu'on dirait, designer des business models. Il est plutôt à l'origine des projets et il le fait à travers sa structure business design innovation. Pour ma part, je suis à l'autre extrême de la chaîne puisque mon métier principal, si j'ose dire, c'est d'aller, d'aider des start-up à chercher du financement, à faire ce qu'on appelle des levées de fonds. Tous les deux, on a une expérience entrepreneuriale plutôt fournie. Tous les deux, on aime l'enseignement. Sylvain intervient à GEM, j'ai le plaisir d'intervenir ici et puis à Amion. Et tous les deux, on investit aussi dans des sociétés. On est en train de lancer, et s'il y a des questions sur le sujet, ce sera avec plaisir tout à l'heure, nous sommes en train de lancer un fonds d'investissement qui s'appelle Startup Maker sur Grenoble. Ceux qui étaient là hier soir en ont entendu parler. Alors, de quoi on va parler ? Ou d'abord, pourquoi on en parle ? En fait, on est ravis de vous présenter le fruit de notre travail en espérant, et c'est la deuxième chose que vous l'utiliserez. Donc, on dira tout à l'heure comment faire pour l'utiliser ou aller chercher le modèle. Et puis, on aimerait vraiment que vous nous challengiez dans les questions qui viendront à la fin, parce que ce que l'on vous présente, c'est encore assez jeune, c'est une innovation en soi. Donc, on sera ravis que vos questions nous mettent en difficulté, nous permettent d'avancer, nous permettent d'enrichir l'état de l'art en matière de financement, de l'innovation. Donc, j'espère que vous serez super contradictoires, super attentifs dans un premier temps, et puis super contradictoires dans un second. Bon, on va partir de ce qui existe. La science de l'entrepreneuriat a une trentaine d'années, et la partie start-up a moins de dix ans. En fait, si on considère la science de la start-up, je ne sais pas si on peut s'exprimer comme ça, on a l'impression qu'il y a deux avancées majeures de théories, de paradigmes, qui ont bouleversé la façon d'envisager les start-up. Alors, qu'est-ce que c'est la première ? C'est ce qu'on a appelé le Lean Start-up. Ça date de 2003, moins de dix ans. En 2003, il y a Steve Blanc et Bob Dorf qui ont dit, les gars, il faudrait peut-être cesser de se concentrer uniquement sur le produit. Il faudrait peut-être s'intéresser aussi à la façon dont on va l'utiliser. Il faudrait s'intéresser aux besoins. Et ils ont créé le développement par la clientèle qui a été repris par Eric Ries dans cette théorie très marketée aujourd'hui qui s'appelle le Lean Start-up. Et puis, la deuxième chose, le deuxième concept qui est apparu, pour le coup, il y a 3-4 ans, pas plus, c'est le business model canvas, qui était une façon de dire, non seulement on va s'intéresser au couple produit marché, mais on va s'intéresser à la manière de créer de la valeur, de créer, de capter, de délivrer de la valeur. Ce sont des outils qu'on utilise plutôt, plutôt beaucoup tous les deux. Et quelque chose est absolument frappant, et c'est l'objet de notre intervention, c'est qu'à aucun moment, on ne parle de financement. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que, même aujourd'hui, dans les projets d'innovation qui sont suivis ici, la question du financement pour elle-même, et quand je parle du financement, ce n'est pas le chiffre d'affaires que je vais générer, c'est comment je vais chercher des fonds pour faire la soudure entre la création du projet et le moment où le projet devient viable. Toute cette question est complètement absente de la théorie de l'innovation. Alors la conséquence de ça, c'est qu'on a un système, alors oui, je vous rends compte que j'ai oublié de donner les noms des citations, la levée de fonds est un moyen et non une fin. C'est le gourou du Lean Startup qui dit ça, c'est Steve Blanc. Schématiquement, trouver des clients et le reste, on s'en fout. Plus près de chez nous, en Belgique, Olivier Wittmer fait un article entier sur les nouveaux outils au service de l'innovation et puis à un moment donné, il dit la question du financement n'est pas très importante, ce dont on dispose, les tableaux de chiffres, nous suffisent amplement. Autrement dit, tout fonctionne comme si le financement n'avait aucune importance, ce qui reconnaissait-le un peu agaçant quand on en fait son métier. Donc, on a essayé de voir comment ça fonctionnait et aujourd'hui, ce que je vous décris existe pour les startups mais vous le trouverez aussi, oui, je ne vais pas tomber par terre, merci, ça existe aussi dans tous les projets d'innovation, ce que j'appelle la version bourrin, la version classique, c'est d'abord, je travaille sur mon projet et ça, je suis certain que dans tous les cours sur l'innovation, dans toutes les bonnes pratiques de startup, on explique qu'il faut faire des itérations. Ça, c'est acquis. Ce qui se passe ensuite, on a fait l'innovation, le product market fit et puis ensuite, on se dit, tiens, c'est intéressant, j'ai besoin d'argent. et qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin d'argent ? J'appelle les investisseurs que je connais, j'essaie tant bien que mal de trouver un financement pour mon projet et je vous promets que je vois beaucoup d'entreprises qui viennent à moi en disant, ça y est, je commence à avoir trouvé mon adéquation produit marché, comment je fais maintenant ? Qui je vais voir ? Qu'est-ce que je leur raconte ? Comment ça marche ? Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça ? Qu'est-ce qui fait que finalement, cette problématique du financement est totalement absente tant de la théorie que de la pratique des spécialistes de l'innovation que vous êtes, que sont les start-upers, certains d'entre vous sont les deux. Alors, je vais vous proposer trois explications. La première explication que l'on voit, c'est que le financement n'est pas inclus dans la démarche d'innovation tout simplement parce qu'on est comme aveuglé par l'adéquation produit marché. C'est pour ça qu'on a appelé cette explication les nouveaux prophètes. En fait, nous tous, nous sommes comme ces charbonniers, la foi du charbonnier, vous savez, on est tellement persuadés que l'adéquation produit marché va tout résoudre. J'espère que ce n'est pas contradictoire avec ce qui est enseigné. On est tellement persuadés que l'adéquation produit marché va tout résoudre qu'on imagine qu'une fois que celle-ci sera acquise, il suffit d'aller voir un banquier, il suffit d'aller voir un financeur public, il suffit d'aller voir un capital risqueur pour que celui-ci nous fasse un chèque et que le projet décolle. En fait, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que ce qui nous a permis d'évoluer à un moment donné devient comme une sorte de point aveugle pour le moment suivant. On oublie que ce n'est pas parce que votre projet va trouver son marché, que ce soit un projet privé ou un projet public, ce n'est pas parce qu'il va trouver son marché qu'il va trouver son financement. Et on a vu des produits qui étaient plutôt bien adaptés mais qui mourraient, par exemple, faute de besoin en fonds de roulement. Faute de fonds de roulement pour couvrir le besoin en fonds de roulement. On a vu aussi, on a vu assez souvent, des concepts pour lesquels le marché n'était pas évident et qui pourtant trouvaient leur financement. Autrement dit, le couple produit marché, le Lean Startup, le développement par la clientèle, c'est un truc qui est vraiment très utile mais ce n'est pas le graal absolu et ça ne répond pas à toutes les problématiques. Or, et c'est le premier comportement qu'on essaye de combattre, on observe que très fréquemment les entrepreneurs, les porteurs de projets restent sur cette croyance-là. On a une deuxième croyance qui est plus psychanalytique. En fait, lorsque vous allez voir un investisseur, lorsque vous allez voir un financier, très souvent, vous considérez qu'il va avoir le pouvoir de vie ou de mort sur votre projet. L'entrepreneur, celui qui donne beaucoup d'énergie pour faire décoller un projet, c'est ce que Schumpeter appelait un petit roi. Et quelque part, la notion de savoir, la notion de pouvoir sont très liées. Autrement dit, il y a quelque chose de très archaïque dans le fait d'aller demander de l'argent à quelqu'un. Et finalement, quand on va demander de l'argent à quelqu'un, on a envie, on est entraîné peut-être depuis sa prime enfance, à lui apporter quelque chose de super beau, super ficelé. On n'a pas envie d'intégrer cette démarche de financement à l'intérieur même du projet. On a tendance à vouloir apporter un produit fini. Parce qu'on se met dans une sorte de, dans une posture de, moi, petit porteur de projet, s'il vous plaît, vous, monsieur qui disposez du chéquier, venez m'aider. On est presque dans une démarche de quémandage. Et là aussi, on le voit très souvent, les porteurs de projet, les dirigeants de start-up sont très inquiets au moment d'aller chercher de l'argent. Finalement, il y a un pouvoir qui s'exerce du financier sur le porteur de projet. Et une des, une des, des causes que l'on veut, que l'on veut faire valoir, c'est que c'est en étant proactif et non pas en étant dans une forme de soumission par rapport aux financiers, que l'on peut sortir de cette démarche. En tout cas, je vous invite, lorsque vous serez amené à travailler sur des financements, à être très vigilant sur ce que vous ressentez à l'intérieur et sur l'archaïsme potentiel de cette posture. Et puis, la troisième cause, la troisième cause pour laquelle la démarche de financement n'est pas intégrée dans le projet, c'est ce qu'on a appelé une erreur sur l'objet. En fait, vous vous souvenez peut-être que dans le, le Lean Startup, dans la théorie de Steve Blank et Bob Dorf, il écrit, alors je vais reprendre mes notes pour dire la phrase exacte, une startup n'est pas un modèle réduit de grande entreprise, une startup est une organisation temporaire qui vise à trouver un business model industrialisable, rentable, escalable. La phrase clé, c'est une startup n'est pas un modèle réduit de grande entreprise. Et c'est vrai en matière de développement de business, c'est vrai aussi en matière de financement. Dès qu'on parle de financement, un des réflexes qu'on a tous les uns et les autres, c'est de sortir sa calculette, son tableur Excel et c'est de rentrer dans des démarches qu'on apprend en matière de finance, en matière de finance d'entreprise et toute cette finance d'entreprise qui a été conçue pour des sociétés matures et pour financer des projets le plus souvent dont on était capable d'apprécier les contours, d'apprécier les probabilités pour reprendre la fameuse distinction des projets qui étaient en phase de risque mais pas tant en phase d'incertitude. Et c'est là où il faut se méfier. Lorsqu'on est sur des projets d'innovation, lorsqu'on est sur des startups, on n'est pas sur la même longueur d'onde que lorsque l'on travaille sur un projet de développement dans un grand groupe. aussi, il faut adopter d'autres pratiques. Dans un grand groupe, vous êtes capable d'apprécier les tenants et les aboutissants du projet que vous allez défendre et ce qui est attendu de vous, c'est de présenter quelque chose de ficelé pour que ceux dont c'est la charge de décider si oui ou non ils vont investir puissent faire l'arbitrage et choisir le projet A plutôt que le projet B, travailler dans un univers finalement où les éléments sont plutôt connus. En matière d'innovation, en matière de startup, on n'est pas du tout dans ce mode de fonctionnement et c'est pour ça qu'il est important d'adopter un mode de financement, d'adopter une approche du financement qui soit corrélée à l'objet startup ou à l'objet innovation. Alors voilà, on a trois causes, trois éléments qui font que naturellement et si on faisait un sondage dans l'amphithéâtre, on se rendrait compte qu'une majorité d'entre vous et d'entre nous parce que ça m'est déjà souvent arrivé, trois causes qui font que on a tendance à considérer le financement comme extérieur au projet. Trois raisons plus ou moins légitimes ou du moins en apparence légitimes. Si on veut sortir de là, il faut essayer de comprendre pourquoi il est bon d'intégrer le financement dans le projet. À quoi ça va nous servir ? Quel est le sens de cette démarche ? Et j'espère que dans ces raisons d'intégrer le financement dans le projet, je parviendrai à vous convaincre et que vous aurez intégré le pourquoi, l'utilité de le faire. Alors, d'abord, permettez-moi de partager un morceau d'expérience. Souvent, les financements, quand on essaie de lever des fonds pour des start-up lorsqu'on est dans du financement de l'innovation, ça peut ressembler à ça. J'essaye, mais je trouve rien et le projet meurt. Ça m'est arrivé une fois sur une société dans laquelle j'étais entrepreneur. Croyez-moi, c'est ultra désagréable. J'ai un projet, ça t'est arrivé aussi ? Oui. J'ai un projet, j'ai un projet, ça commence à prendre forme, mais je n'arrive pas à trouver le financement qui va avec. Alors, ce n'est pas toujours le cas, je vous rassure. Parfois, ça se donne plutôt quelque chose du style, je dois faire un virage en catastrophe pour trouver le financement, soit je dois bouger mon projet dans des proportions incroyables, soit je finance mon projet au dernier moment, un petit peu comme sur ce panneau, vous avez le freinage d'urgence. Et puis, quelquefois, ça ne se passe pas trop mal, quelquefois, on trouve l'argent pour le projet, simplement, on est un peu malmené, parce que ce qu'on avait prévu ne se réalise pas, voilà, attendez-vous à trouver des bumpers sur la route. Alors, ça, c'est la motivation négative, c'est pour vous dire que ça peut aller mal si on n'intègre pas le financement. En fait, une bonne raison d'intégrer le financement dans le projet, c'est le fait que le financement et le projet ont des temps différents. aujourd'hui, toutes nos actions tendent à faire aller l'innovation de plus en plus vite. On essaye de faire des itérations, on essaye de se tromper souvent, un petit peu, plutôt que se tromper une grande fois, beaucoup. C'est à la fois la théorie qui nous invite à le faire que l'expérience pratique. On fait des prototypes, on fait des produits minimum viables. l'innovation dans son rapport produit-marché va de plus en plus vite. Et en face de ça, le financement est resté sur des cycles plutôt traditionnels. Lorsque vous souhaitez faire un financement de start-up, il vous faut aller entre six mois et un an. Ça, c'est le cycle entre le moment où vous vous lancez dans une levée de fonds et le moment où, on l'espère, vous avez l'argent sur votre compte en banque. En matière de projet public, on doit être dans ces eaux-là aussi, même plus. En termes de temps de réalisation d'un financement public, on est aussi dans le domaine de l'année. Ce que ça veut dire, c'est qu'entre le moment où vous lancez votre opération de financement et le moment où celui-ci est susceptible d'aboutir, vous aurez le temps de faire un, deux, trois, quatre, dix itérations sur votre produit. Donc, l'intérêt d'intégrer le financement dans votre démarche projet, c'est d'être capable d'anticiper. C'est d'être capable de gérer ces temps différents pour que tout arrive ensemble au même moment. Si vous le faites de façon séquentielle, c'est facile, il vous faut un an de plus. Sauf, naturellement, je voulais faire une page de publicité, sauf avec le fonds Startup Maker qui finance non pas des projets sur des bases longues mais qui finance des itérations sur des bases courtes. On a une forme de cohérence interne dans nos façons d'agir. La deuxième chose que vous permettra l'intégration du financement dans le projet, c'est la possibilité de construire votre mix investisseur. Il y a une erreur que vous pourriez faire qui consiste à dire que les investisseurs sont indépendants du projet. En réalité, selon le projet qui sera le vôtre, vous aurez des investisseurs différents. Si vous imitez beaucoup de technologies, vous trouverez peut-être de l'argent du côté du ministère de la recherche, du côté de BPI France ou du côté des fonds européens. Si vous avez un projet qui est très international, vous aurez la possibilité d'aller chercher plus facilement de l'argent vers les ventures capitalistes. Peut-être en France, peut-être à l'étranger. Si vous êtes sur un projet très local, peut-être qu'il faudra aller chercher du côté, je parle de ce que je connais, peut-être du côté des business angels. Peut-être que vous serez plus dans l'économie sociale et solidaire. Il y a des fonds qui sont affectés à cela. Ce que je veux souligner, c'est que dans votre façon de structurer, d'architecturer votre projet, vous irez intéresser plus ou moins tel ou tel type de financeurs, d'investisseurs ou de financeurs publics. Certains projets peuvent satisfaire des banques, d'autres pas, etc. Donc, lorsque vous allez travailler sur votre projet, lorsque vous allez faire vos itérations entre le produit, la technologie, le service et les utilisateurs, le marché, si vous intégrez une réflexion sur le financement, vous allez pouvoir construire par le même jeu, de la même façon que vous avez une réflexion sur vos segments de marché, vous aurez la réflexion sur vos segments d'investisseurs. Et là encore, vous le faites pendant le projet et vous ne le faites pas de façon séquentielle. Et puis, il y a une troisième raison, qui tient à la construction de la valeur. L'idée qu'on a tous, c'est que finalement, la valeur d'un projet, c'est quelle est la valeur économique qu'il va créer fois un coefficient de risque. Je pense que ça doit être le premier cours de finance qu'on a tous suivi. En fait, ce n'est pas si simple en matière d'innovation. D'abord, parce que tous les investisseurs, très difficile à réaliser sur PowerPoint, tous les investisseurs n'ont pas la même vision du coefficient de risque et de la création de valeur. À relier avec ce que je disais tout à l'heure, vous choisissez vos investisseurs dans le projet et en les choisissant, vous allez évidemment chercher des investisseurs qui donnent un maximum de valeur à votre projet. schématiquement, un investisseur en capital, un capital risqueur, il va avoir des coefficients d'actualisation qui ne seront pas les mêmes que le banquier. Un capital risqueur spécialisé dans tel secteur va avoir votre projet différent si justement vous faites partie des sujets qu'il connaît. Et puis, ce n'est pas tout. Non seulement vous allez avoir cette possibilité de choisir votre investisseur en fonction de la valeur qu'il donne au projet mais vous allez réfléchir à votre façon de nourrir cet investisseur. Donc, par exemple, dans le cadre de votre projet, vous allez vous dire pour travailler, pour avoir un bon contact avec l'investisseur, je vais avoir besoin de metrics. Et ces metrics, ce n'est pas une fois que je préparerai mon pitch que je devrais les avoir. C'est au moment même du projet. Et c'est comme ça que je vais créer de la valeur d'investissement. Enfin, sur la question de la création de valeur, ce que je suis en train de montrer ici se réfère énormément au cycle d'exploitation. Mais on est bien d'accord que la valeur d'une entreprise, la valeur d'un projet, c'est non seulement la création de revenus, mais c'est aussi le patrimoine qui se crée. Et donc, au moment de fabriquer votre projet, vous avez intérêt à réfléchir en termes de sur-valeur des actifs. Peut-être que déposer un brevet, ça va être avoir peu d'impact immédiat sur la partie exploitation, sur la création de valeur, mais ça va être extrêmement important aux yeux d'un investisseur qui sera prêt à le sur-valoriser. Autrement dit, l'invitation que nous vous faisons, c'est de passer d'un schéma dans lequel on fait son projet dans son coin et on va l'apporter tout prêt à un investisseur en espérant qu'il apportera un regard positif et qu'il donnera un bon prix à ce que vous venez de faire. On vous invite à passer de cette démarche-là qui, à nos yeux, est encore archaïque dans une démarche où vous construisez le funding mix. Vous allez décider des investisseurs à qui vous allez proposer votre projet et vous avez une démarche proactive pour rendre votre projet le plus cher possible, le plus attractif possible pour un investisseur. Et ça, ça ne peut se faire que si vous intégrez cette réflexion en même temps que le reste. En même temps que le reste et pas après, comme on aurait tendance à le faire. Alors cela étant, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit, la question, c'est comment faire ? Et maintenant que vous êtes convaincu du « il faut le faire », je laisse la parole à mon ami Sylvain qui va vous dire comment ça marche. Donc, merci Didier de me passer la balle comme ça. En clair, il vous explique tout et c'est à moi de vous dire « on fait comment maintenant ». C'est le travail qu'on a fait avec Didier où, comme il vous explique, on a cette expérience où on vient de deux milieux et deux expériences différentes. Moi, beaucoup plus dans l'accompagnement de porteurs de projet sur le fit marché et ce qu'il présentait et Didier beaucoup plus de la partie investissement et puis on s'est rejoint sur ces problématiques-là et on s'est dit il faut créer un « funding model », il faut créer un modèle de financement et on s'est basé sur le business model Canva, c'est-à-dire que cette matrice marchait assez bien pour les porteurs de projet pour modéliser l'ensemble de leurs réflexions autour du business model et comment se servir de cette même matrice pour présenter un projet à des investisseurs et le marketer à des investisseurs et c'est tout l'objet de notre présentation aujourd'hui. Qui est-ce qui connaît le business model Canva ? J'ai cru comprendre que vous l'avez en cours. D'accord. Qui est-ce qui n'en a jamais entendu parler ? Ok. Donc, je vais vous le présenter brièvement. Donc, c'est un modèle qui a été présenté par Alex Osterwalder qui a fait une thèse sur les business models à l'université de Lausanne il y a quelques années 2007-2008 qui en a écrit un livre Business Model Generation. Si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande fortement. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est qu'en neuf blocs, on peut modéliser tout type de business model, expliquer le fonctionnement d'une entreprise de façon en une page, de façon visuelle, de façon systémique sur lequel on va pouvoir expliquer le fonctionnement de l'entreprise. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais on a une partie où on va expliquer notre proposition de valeur. Une autre partie, on va être sur les segments clients, comment on va créer de la valeur pour ces clients et comment on va capturer cette valeur avec différents flux de revenus. Et sur la partie de gauche pour vous, on va se poser la question de comment on va apporter des ressources et comment on va créer cette valeur de façon en termes de coûts, en termes de ressources. Un autre rapport que Didier a mentionné sur l'aspect de l'évolution de la start-up, on a quatre grandes phases qui sont notamment identifiées par Steve Blank. Une phase de découverte, on va identifier quelles problématiques on essaie de régler, quel positionnement la société, la start-up va avoir, quels problèmes on règle pour les clients. Cette phase de découverte, on va avoir une phase de validation de la solution, comment on va mettre une solution en face de ce problème-là et on arrive après à ce qu'on appelle le product market fit, l'adéquation au produit marché où on se rend compte qu'on a un produit qui répond vraiment à un problème, qu'on est capable de générer un premier chiffre d'affaires et après on va se poser la question de la partie d'efficacité ou la partie de traction marché, comment on va réussir à attirer de plus en plus de clients, à avoir un cycle de vente qu'on est capable de reproduire pour aller après sur des notions de croissance, de scalabilité, comment on va faire croître cette entreprise. Ce qu'on s'est dit avec Didier, c'est que c'est très bien, on est capable de remplir l'ensemble de ces phases sur le business model, à se dire on va avoir une évolution de notre business model tout au long de ces phases, on va être en recherche de business model, mais par définition la startup elle n'est pas capable de s'auto-financer parce qu'aujourd'hui elle ne génère pas de revenus suffisants pour pouvoir financer son développement et du coup elle va être à la recherche d'un modèle de financement qui est ce qu'on modélise dans le funding model, comment on va réussir par différents leviers, par différents types de financement à financer cette croissance jusqu'à ce qu'on soit en capacité d'auto-financement, en capacité de financer soi-même son développement et du coup on pourrait dire qu'on devient une entreprise à ce moment-là. Donc vous voyez on est vraiment dans cette notion-là entre cette notion de graines où on va planter finalement une idée au départ et puis ça va devenir un arbre et toutes ces évolutions elles vont se passer à la fois sur cette recherche de business model et à la fois sur cette recherche de financement. Pour vous illustrer ça on a pris l'exemple de Genialco Genialco c'est une entreprise que Didier accompagne régulièrement pour finir ses fins de mois il s'invente une entreprise et il l'accompagne. Plus sérieusement on a pris une entreprise par hasard juste pour essayer de vous accompagner sur le modèle funding model et vous expliquer comment on l'utilise comment ça marche. Pour ceux qui utilisent déjà le business model Canva vous allez être vous allez voir les similitudes qu'il peut y avoir dans l'approche et du coup Genialco c'est une entreprise qui conçoit un logiciel de développement pour améliorer les ventes qui fait un premier chiffre d'affaires qui se pose des questions de comment elle va améliorer son cycle de vente et son accès au marché son marketing et à ce moment là elle se dit j'ai besoin de fonds je suis arrivé à une phase plutôt de développement qu'on pourrait appeler j'ai une adéquation produit marché maintenant il faut que je me développe et là j'ai besoin d'argent et là je vais avoir trois types d'entreprises on va voir l'entreprise un peu lapin crétin Didier aime bien les appeler comme ça je le taquine souvent parce que j'aime bien donc le lapin crétin il fait quoi ? le lapin crétin il prend son téléphone il appelle tous les business angels de la place il appelle tous les investisseurs de la place il spam tous les tous les vcs de la place et il espère que quelqu'un va le rappeler pour dire ton projet il est génial je vais le financer malheureusement ça existe il y en a beaucoup qui font ça en se disant plus je vais être exposé plus je vais trouver de financement après on a le Lucky Luke qui est souvent un entrepreneur qui a déjà créé une structure qui sait à peu près à quelle porte taper et qui va appeler une ou deux personnes et il va réaliser son investissement réellement on en voit assez peu c'est relativement rare et puis après on va avoir les autres porteurs qui vont faire appel à des super mario à des gens qui vont venir les accompagner ou qui ont des outils pour les aider à aller chercher ce financement et notamment c'est le travail de Didier quand il fait de la levée de fonds il va essayer de se mettre en costume de super mario pour accompagner ses porteurs de projet et voir comment il va pouvoir les aider à lever des fonds il n'a pas amené le costume aujourd'hui mais il le fait dans d'autres conférences on n'avait pas le budget comment il fait Didier super mario donc c'est vraiment tout l'objet du funding modèle c'est qu'on va avoir une première partie où on va accompagner l'entrepreneur à pouvoir nous exprimer sa situation donc vous pouvez voir que le funding modèle c'est on part de la base du business model on reprend ces 9 cases et on les adapte par rapport aux besoins de l'entrepreneur et de son discours par rapport aux investisseurs donc je ne vais pas rentrer dans l'explication de toutes les cases je vais plutôt vous accompagner sur comment on l'utilise mais vous pouvez voir qu'au milieu on a la promesse investisseur on va voir comment on présente notre projet sur la partie de droite on va avoir le funding mix et on est vraiment sur une partie de droite où vous êtes en contact avec vos investisseurs et quels sont les canaux que vous allez utiliser pour rentrer en contact avec ces différents types d'investisseurs et sur la partie de gauche pour vous on va réfléchir sur comment on va nourrir notre projet par différents ce que expliquait Didier tout à l'heure par des brevets par des métriques par différentes grandes étapes dans le projet qui vont venir valider le fait qu'on a une histoire qui est de plus en plus structurée qui est de plus en plus mature et qui va pouvoir nous permettre d'aller voir différents types d'investisseurs donc on peut commencer sur ce modèle comme le business model Canva un petit peu partout dans le modèle mais on se rend compte que le porteur de projet il veut nous parler principalement de son besoin aujourd'hui de combien d'argent il a besoin donc du coup on va le soulager assez rapidement il va nous expliquer combien il dépense d'argent combien il en gagne et comme ça on a réglé ce problème là il voulait nous raconter qu'il avait besoin de beaucoup d'argent donc du coup on le laisse s'exprimer sur le business le funding model donc si vous voyez rien dans les post-it c'est normal c'est pas du tout fait pour lire je suis juste là pour vous passer le process et la façon dont ça fonctionne donc vous pouvez pas lire c'est bien ça on est d'accord donc on lui pose la question de comment il va comment il dépense son argent aujourd'hui quels sont ses principaux coûts qu'on appelle le cash burn combien il dépense chaque mois et combien il gagne est-ce qu'il a des subventions est-ce qu'il a un premier petit chiffre d'affaires est-ce que il a un petit peu d'argent qui lui permettent de subvenir à ses dépenses et puis on va regarder avec lui quel est réellement son besoin de financement pour aller sur les prochaines étapes combien de temps il va pouvoir durer et quel est son besoin de financement à la suite de ça on va commencer à rentrer dans la promesse investisseur je sais pas je suis à l'insight trop loin dans la promesse investisseur qui est structurée comme pas mal de pitch où on va rentrer sur quel est le problème et quel est le besoin de marché quelle est la solution comment ça marche quel est le marché et un peu une structuration de pas mal de présentations investisseurs ou de business plan on va retrouver un petit peu la même structuration là l'exercice c'est d'amener l'entrepreneur à nous expliquer son projet dans ce cadre là et au fur et à mesure on va étayer son discours par rapport à ce qu'il a déjà validé sur le terrain et qu'est-ce qui vient étayer son discours donc plutôt que de raconter la belle histoire de je suis sur un marché en pleine croissance et j'ai un super produit qui répond à un super problème on va essayer de tailler ça et de dire comment et quels sont les arguments que tu mets derrière et essayer de structurer l'ensemble de cette démarche et de ces discours donc il y a des assets qui sont tangibles comme des brevets puis il y a des assets qui sont un peu moins tangibles comme des metrics un premier volume de taux de transformation de validation de certains retours clients et puis on va descendre sur l'ensemble de ce projet et puis petit à petit on va se rendre compte que l'entrepreneur nous dérive un petit peu dans sa présentation et puis il va sur des points trop techniques qu'on ne peut pas comprendre et donc on va commencer à mettre des annotations sur son attitude ou sur les différents objets qu'il utilise les différents types de présentation qu'il utilise qui pourraient être adaptés ou pas à ces différents types d'investisseurs vous avez compris le processus c'est qu'on va l'amener à nous présenter son projet sous forme d'hypothèse qu'on va modéliser avec des post-it qu'on va pouvoir être capable de bouger d'enlever de prendre de jeter et l'idée c'est que rien ne soit figé qu'on soit capable de le faire vivre et que ça soit dynamique ce funding model il a pour vocation de vraiment vivre tout au long du projet et d'être en phase avec ces cycles de financement ces cycles d'évolution de la start-up depuis le départ finalement où on a une graine d'idées où on va devoir rechercher une petite base de financement ne serait-ce qu'un petit peu d'argent personnel pour pouvoir commencer quelque chose jusqu'à des phases de développement où on va aller peut-être à la rencontre de Venture Capital de VC pour chercher beaucoup plus d'argent et aller sur un développement international donc on est vraiment dans ce cycle d'évolution et avec un modèle qui est là pour vivre après on va se poser la question de quel financement pour mon projet et on va commencer à rentrer dans le funding model dans le funding mix on va se dire que le projet il peut avoir différents types de financement un financement de capital risque Business Angel Venture Capital un financement de banque donc on va voir comment on peut se faire financer par la banque est-ce que le financement de la banque est conditionné avec un financement en fonds propres ou un financement d'investisseurs et après le financement en fonds public et comment ça ça va créer tout un mix par rapport à notre financement d'entreprise et après on va évaluer avec le porteur de projet la robustesse finalement de son pitch et de ses éléments pourquoi on fait ça mettre ces petites pastilles vertes et rouges c'est qu'on se rend compte que le porteur de projet il va aller s'adresser souvent aux mauvais investisseurs au mauvais moment c'est-à-dire qu'il est trop impatient d'aller lever de l'argent il va rentrer en contact avec des Business Angels alors que c'est beaucoup trop tôt il va rentrer en contact avec des Venture Capital alors qu'il n'a pas validé une adéquation produit marché une certaine traction et du coup il va plus ou moins se griller par rapport à ses interlocuteurs où on n'a pas 5 ans de chance non plus et ils ne sont pas spécialement dans un modèle d'itération aussi rapide que la start-up pourrait l'être ce que Didier vous expliquait tout à l'heure du coup après on va remplir avec l'entrepreneur les différents éléments qu'il pourrait attaquer pour sa recherche de financement et les différents outils qu'on va utiliser pour rentrer en contact avec ses financeurs par exemple si vous allez voir des Business Angels vous n'avez peut-être pas besoin de leur présenter ou je vous déconseille de leur présenter un business plan de 50 pages qui va raconter dans le long à travers votre projet parce qu'ils ne liront pas ils n'ont pas le temps et un petit slide deck un petit powerpoint de 15-20 slides suffira bien pour qu'il se fasse une idée un avis sur votre projet et éventuellement vous convoquer personnellement pour pouvoir discuter plus amplement de votre projet et donc on va essayer de réfléchir quel est le bon le bon outil le bon média pour pouvoir rentrer en contact avec ses investisseurs et en fonction de leurs caractéristiques et de leurs typologies on va utiliser le bon outil ça je suis clair ou je vous ai perdu ou il est tard ou dormez si vous ne répondez pas je ne sais pas et après on va se poser la question comme on fait avec le business model Canva on va se dire what if qu'est-ce qui se passe si qu'est-ce qui se passe si en fait je trouve une technologie je rajoute une technologie à mon projet je fais une acquisition d'une technologie dans un labo de recherche est-ce que ça pourrait changer finalement la façon de présenter mon projet est-ce que ça pourrait créer de la valeur dans mon projet et est-ce que ça pourrait aussi me permettre d'avoir accès à différents financements de fonds publics notamment sur d'OSEO de BPI ou alors qu'est-ce qui se passe si je fais rentrer une personne qui a une certaine notoriété dans mon secteur au bord de mon entreprise est-ce que ça apporte pas finalement de la valeur auprès des ventures capitales en termes de sécurité de crédibilité et qui me permettent de lever 200 000 euros de plus ou alors qu'est-ce qui se passe si je commence à signer des grands comptes est-ce qu'à ce moment-là je peux pas aller voir des banques pour me faire de la facturage ou ou même les déclencher sur sur un prêt qui puisse me permettre de développer et puis aussi d'aller sur des ventures capitales ou du capital risque de différentes typologies une fois qu'on a fait tout ce travail on le remet en forme on essaie de le présenter on essaie de le faire le plus synthétique possible pour après le présenter sur différentes formes je vais rentrer là-dedans les bénéfices du du funding model c'est qu'on va on va pouvoir explorer l'ensemble de ces différentes de ces différents blocs comme on le fait pour le business model Canva et se poser l'ensemble de ces questions qui vont nous permettre de bien présenter de bien pitcher notre projet par rapport aux différents interlocuteurs ça va être vraiment une démarche heuristique sur l'ensemble du projet on va avoir une démarche holistique c'est-à-dire qu'on va réussir à faire qu'on a un système qui est cohérent en lui-même on va réussir à présenter que l'ensemble de notre démarche elle est soutenue et elle est supportée par un certain nombre d'éléments qui font que c'est crédible ça se tient et on est capable de rentrer en contact avec les différents interlocuteurs et de présenter notre projet qui est plutôt stable et après en fonction des interlocuteurs il se passe ce qui se passe mais on n'est pas dans ce rapport de dominant-dominé ce que pouvait expliquer Didier tout à l'heure on arrive à rééquilibrer cette situation-là en disant voilà j'ai un projet qui est intéressant qui est stable maintenant je cherche quelqu'un pour investir dedans ça peut être vous ça peut être un autre mais je ne suis pas en situation de faiblesse par rapport à ça parce que c'est l'ETI et après une démarche qui est pratique c'est-à-dire ce funding model on va pouvoir le retranscrire dans différentes formes comme je vous disais que ce soit un slide deck de 12 slides pour aller contacter des business angels ou un business plan ou même juste un pitch investisseur qui va nous permettre d'expliquer en quelques mots comment notre projet fonctionne ça va je vous tiens toujours vous n'êtes pas perdu et surtout le grand atout de ce modèle c'est de pouvoir amener l'entrepreneur à prendre du recul par rapport à son projet du recul par rapport à sa démarche d'investissement c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a accouché l'ensemble de ses hypothèses sur le papier et qu'il les voit il va être capable de prendre action par rapport à ça il va être capable de réaliser que peut-être sa démarche au départ n'était pas spécialement adaptée par rapport à ce qu'il voulait faire et il va être en capacité de prendre des actions là-dessus et de changer certains de ses éléments et de mûrir son projet donc c'est at the end of the day c'est Didier il aime bien faire l'anglophone je lui parle tout le temps en anglais et du coup il me taquine et après il met ça dans les slides qu'est-ce qu'on veut faire on veut outiller l'entrepreneur sur sa démarche de financement avec ce funding model c'est vraiment destiné au départ à l'entrepreneur au sens large que ça soit en fait c'est quelqu'un qui a une démarche de projet d'innovation où on n'est pas capable d'expliquer par A plus B le niveau de risque qu'on a sur le projet on est plutôt dans une notion d'incertitude et on va voir comment on va amener ce projet à se développer donc à trouver son marché et aussi à être financé on essaie de l'amener à itérer sur son projet et surtout à anticiper sa démarche de financement comme Didier l'a très bien expliqué tout à l'heure on a différents cycles de financement le startupper va pouvoir faire 50 itérations alors que le business angel le VC il ne va pas se mettre à jour aussi rapidement par rapport au projet que l'entrepreneur pourrait le faire et donc il y a un besoin quand même d'anticiper cette démarche là et on se rend compte qu'on prend entre 6 mois et 1 an à aller chercher de l'argent et après on a créé ce modèle dans un but très ouvert où c'est en Creative Commons aujourd'hui on est ouvert à le diffuser à le partager on trouve que c'est un outil qui était manquant dans la recherche d'investissement principalement dans le monde des start-up mais qui s'adapte un peu partout et vous pouvez le télécharger sur funding-model.com du coup c'est ouvert vous pouvez l'utiliser vous pouvez aussi on vous invite à nous challenger après dans vos questions sur le modèle et puis comment on pourrait l'améliorer donc on a créé ça il y a quelques mois maintenant et c'est aussi en itération donc on le teste quotidiennement avec des entrepreneurs on le présente dans des conférences comme ceci et on attend vraiment votre retour pour le faire améliorer et surtout que vous l'utilisiez et vous nous donniez des retours de pratiques par rapport à ça et Didier va vous parler de la dernière chose il aime bien les métaphores et les petites blagues je lui dis toujours qu'il faut qu'il écrive un livre de blagues mais il ne veut pas le faire encore ça c'est bon c'est pour l'année prochaine le dernier truc un peu comme Steve Jobs qui est notre héros à tous le dernier truc c'est soyez-en convaincu vous avez bien compris cette métaphore de l'arbre avec ses racines et ses branches les branches les feuilles c'est le business model et puis les racines c'est le financement et cet été j'en parlais pour tout vous dire j'en parlais à un jardinier qui m'a expliqué la chose suivante et c'est vrai aussi en matière d'innovation et si vous devez retenir une seule chose de tout ce qu'on a dit pendant ces 45 minutes fil poil c'est ceci c'est que quoi que vous fassiez sur vos projets vous ne ferez jamais pousser votre business plus loin que vous n'avez travaillé votre financement les arbres les branches ne dépassent jamais les racines bonjour vous avez beaucoup parlé d'itération et enfin j'ai du mal à voir comment on arrive à trouver des cycles courts enfin sur une période comme ça enfin si vous pouviez préciser comment trouver des itérations en matière de en matière de financement ou de business bah en général sur le business je te laisse à part moi je vais faire la réponse business c'est la réponse financement tout le fondement du Lean Startup et de ses approches de design de business model et d'intégrer le Lean Startup dedans c'est basé sur cette capacité à finalement formuler un certain nombre d'hypothèses de les formuler dans un prototype qu'on va amener rapidement au marché pour générer un feedback client et avoir un retour donc tout le fondement du Lean Startup c'est plus on va accélérer cette boucle de feedback plus on va avoir de pertinence de notre feedback plus rapidement on va trouver une solution et un business model qui tourne du coup on se rend compte qu'en mettant un cadre méthodologique et en accompagnant les entrepreneurs dans cette démarche et ça commence à être de plus en plus répandu les entrepreneurs arrivent à faire des cycles très courts très rapides et à valider un certain nombre d'hypothèses de façon assez rapide et ce qu'on peut voir par exemple je me rappelle que j'étais au Startup Weekend c'est ce qu'on peut voir au Startup Weekend où finalement vous avez un certain nombre d'itérations dans le week-end et après on se rend compte que ces itérations en fonction des complexités techniques vont être de plus en plus longues par contre c'est pas le cas encore dans le monde du financement je vais laisser Didier exposer ce point là et puis après on vous fera peut-être une synthèse sur ce qu'on envisage pour du financement itératif et comment ça pourrait se formuler Oui aujourd'hui sur le financement la démarche des financeurs n'est pas itérative les financeurs ont tendance à rechercher l'efficacité de leur action et donc ne sont pas équipés pour mettre des petites sommes fréquemment parce que à chaque mise de fonds ils sont dans le schéma de faire un audit de réfléchir si on y va ou pas tout ça c'est extrêmement lourd pour eux donc en fait un financeur traditionnel que ce soit un business angel que ce soit un capital riskeur que ce soit un financeur public il va investir des sommes importantes pas très fréquemment et vous voyez l'écart entre le cycle d'innovation qui est de plus en plus rapide et le cycle de financement qui est relativement figé et toute la clé enfin l'une des clés du funding model elle est là elle est comment est-ce que je fais pour parvenir à faire vivre ensemble ces deux cycles l'une des réponses étant j'essaye d'anticiper et d'intégrer ce qui va venir à l'intérieur même de ma démarche projet une autre réponse possible mais on est très expérimentaux là-dessus c'est d'essayer ce que disait ce que disait Sylvain à l'instant c'est d'essayer de faire un financement lui-même itératif alors on vous dira comment ça si ça marche bien dans quelques mois en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire modestement à l'échelle locale avec notre pour l'instant avec Startup Maker qui est cette idée de faire du financement itératif où on va financer des itérations au lieu de financer un projet c'est-à-dire qu'on va se redécider tous les deux mois tous les trois mois si on va plus loin ou pas notez cette question des différences de cycle pour synthétiser par rapport à votre question ça répond à ta question ? oui peut-on avoir des financements uniquement pour couvrir le BFR par exemple ? bien sûr dans l'hypothèse notre entreprise après les non dans l'hypothèse notre entreprise s'autofinance pour la suite on peut avoir des fonctions d'équipement dans ça ? alors tout est possible du moment que c'est bien étayé du moment qu'il y a une logique économique ce qui est important c'est justement de ne pas se tromper de ne pas chercher du financement alors je ne sais pas l'hypothèse qui est la vôtre mais dans l'absolu je suis arrivé en retard en tout cas avoir conscience que par exemple un pur financement de BFR qui a priori serait plutôt un financement bancaire on ne va pas aller chercher un capital risqueur pour ça il vous dira non et vous vous userez à aller convaincre quelqu'un qui n'est pas la bonne personne de financer un besoin qu'il n'a pas envie de couvrir de l'intérêt d'avoir une démarche d'anticipation et de construction le plus en amont possible pour ne pas vous retrouver à un moment donné dans une impasse alors maintenant on peut financer un BFR on peut financer un brevet on peut financer une découverte client on peut tout financer du moment que ça a du sens et qu'on va voir les bonnes personnes c'est ça je pense que l'important c'est justement de remettre de voir plus large que quel type de financement ça va être pour quel type de projet et quelles caractéristiques dans le projet et du coup vers quel type d'interlocuteur on va s'adresser donc un ou plusieurs dans ce funding mix et c'est là qu'on commence à trouver des clés où on peut financer différentes choses qu'éventuellement certains ne seraient pas financés et du coup c'est toute cette intelligence qu'on essaie de mettre à plat sur un modèle pour le réfléchir d'une façon plus structurée finalement que ce qu'on a aujourd'hui sans outils comment un entrepreneur seul s'il doit l'utiliser il peut le faire alors il n'a pas forcément la connaissance du milieu du financement de l'innovation ce qui est quand même j'ai l'impression la base du problème tu veux je fais un début de réponse après Didier alors l'idée effectivement ça serait de pouvoir outiller l'entrepreneur pour qu'il puisse en tout cas avoir des premières réflexions seules et c'est aussi l'idée de cette conférence de vous éveiller sur ces possibilités là et ces façons de réfléchir le financement après c'est sûr que comme le business model c'est toujours plus puissant quand on a quelqu'un qui fait ça régulièrement et qui connaît les différentes typologies d'investissement de projet qu'est-ce qu'il faut valider et un peu les deux côtés de la problématique le côté porteur de projet le côté investisseur du coup on va réussir à débloquer le projet de façon différente que si on est entrepreneur seul sur une première entreprise où on ne sait pas exactement par quel bout prendre le problème donc vraiment c'est un outil et deux effectivement quand on est accompagné par rapport à cet outil on va plus vite et par contre on sait de quoi on parle et on arrive à partager la communication entre l'entrepreneur et la personne qui va finalement connaître les rouages de ce métier et on arrive à discuter autour d'un même document avec une sorte de même codification qui fait que le dialogue peut se faire parce que nous sans l'apport du porteur de projet on ne peut rien faire non plus parce qu'on n'a pas les billes et les éléments donc c'est aussi un vecteur de transmission d'information oui je pense que cet outil a du sens pour permettre à l'entrepreneur de prendre une forme de recul de métaposition par rapport à son projet donc la première partie de votre question est-ce que l'entrepreneur peut l'utiliser seul la réponse est oui mais c'est pas très malin parce que finalement qu'est-ce qui va faire sortir l'entrepreneur de lui-même s'il est entre lui-même et lui-même en revanche faut-il se payer nos services pour l'utiliser alors bon si je faisais de la publicité je dirais que vraiment c'est beaucoup mieux en réalité ce qui compte c'est de l'utiliser à plusieurs et ça m'est déjà arrivé de le proposer à des entrepreneurs en disant faites-le tourner dans votre équipe challengez-vous entre vous on a animé une formation avec Sylvain il y a 15 jours dans lequel plusieurs entrepreneurs avaient chacun leur funding modèle mais en fait ils travaillaient de façon tous ensemble sur un des projets puis sur un autre l'important c'est d'être capable de se challenger la deuxième ou la troisième partie de votre question tournait autour de la connaissance des mécanismes de financement alors là encore si je faisais de la publicité je vous dirais passer par des spécialistes il faut trouver le budget en réalité on a une chance extraordinaire en France c'est que il y a une quantité de structures d'accompagnement tout à fait significatives et vous trouverez beaucoup de gens qui ont un avis sur la question vous trouverez beaucoup de gens qui connaissent une partie du sujet donc oui il y a des consultants il y a des coachs il y a des spécialistes et c'est leur métier et on espère qu'ils ne le font pas trop mal il y a aussi des structures d'accompagnement et il y a des tas de façons de ne pas être tout seul par rapport à son projet franchement ce n'est pas ça qui manque ici et raison de plus en France en général et encore plus à Grenoble dont on connaît l'affinité avec la création d'entreprises et l'innovation donc si vous avez besoin de portes d'entrée je vous en donnerai quelques-unes autour d'un verre tout à l'heure Est-ce que vous parliez beaucoup d'anticipation et est-ce que je pense il n'y a pas de contradiction avec le fait justement de relancer des start-up des projets d'innovation avec justement ce fait de pouvoir anticiper anticiper quelque chose dont on ne saura pas réellement comment il va arriver et est-ce que la solution ce serait pas justement par l'itération d'un succès ici petite d'avoir justement de raccourcir ce comment dire le délai entre le moment où vous avez la prise d'information le moment où vous pouvez agir directement par la prise de fonds ou tout comme ça Je vais commencer et puis je te laisse réfléchir à une bonne question pendant ça j'occupe le terrain et Valérie nous mettra d'accord en tout cas oui dans l'absolu on pourrait penser que anticipation et itération sont contradictoires ce qu'on entend par anticipation c'est cette idée de se projeter dès le travail sur le projet dès le travail sur le couple produit marché dans la question du financement c'est ne pas mettre la question du financement tout à la fin de façon séquentielle et vous l'avez compris s'interroger sur les éléments du projet business qui vont pouvoir nourrir le financement si je réfléchis au moment où je travaille mon exploitation à venir je réfléchis sur le brevet je réfléchis sur les métriques je réfléchis sur les éléments que je vais pouvoir raconter à mon investisseur demain ça va m'amener à voir qu'est-ce qui est fort qu'est-ce qui est faible qu'est-ce que je dois renforcer et ce au moment où je suis en train de construire probablement ce que vous perdriez dans ce cas-là vous les auriez perdus de toute façon puisque votre projet évolue et vous auriez perdu l'investisseur de première attache d'accord donc la clé c'est penser à l'investisseur penser au client c'est tout le haut de l'arbre mais penser à l'investisseur et construisez un tout cohérent je suis complètement en phase avec ça je suis plutôt un proactif pour commencer à développer le Lean Investment ou l'investissement Lean c'est ce qu'on essaie de mettre en oeuvre dans Startup Maker on se rend compte que c'est pas évident non plus parce que ça demande des modalités notamment juridiques etc. qui sont différentes donc aujourd'hui les financiers historiques business angels VC etc. sont pas prêts à aller encore sur ces modalités-là donc il y a toute une notion d'évangélisme et d'éducation à faire autour de ça et après effectivement au niveau de l'entrepreneur il y a des problématiques qu'il se rend compte c'est qu'il a vendu son projet sur des bases d'un business plan à 3 ou 5 ans se disant j'ai certains milestones j'ai certains objectifs sur lesquels j'ai contractualisé avec mes investisseurs et je dois réaliser ces objectifs alors on se rend compte que le porteur de projet au fur des itérations au cours des itérations son projet va changer et il va peut-être pas réaliser ou peut-être pas faire tout ce sur quoi il s'est engagé et ça crée des réelles tensions entre porteurs de projet et investisseurs et d'où l'intérêt de réunir ce discours en se disant que sur le monde de la start-up on ne peut réellement pas anticiper à 3 ou 4 ans ce qui va se passer et du coup on doit aussi accélérer ce cycle au niveau de l'investisseur c'est la réalité et on le voit dans la réalité on arrive rapidement à des conflits qui sont légers souvent ils arrivent à se résoudre mais entre porteurs de projet investisseurs où au début de l'investissement tout le monde s'était mis d'accord pour dire que l'entreprise devait faire tant de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec tant d'utilisateurs et dans la réalité un an après on est à 10 fois moins d'utilisateurs et 10 fois moins de chiffre d'affaires parce qu'il s'est passé plein d'autres choses qu'on n'avait pas pu anticiper et qui pour autant ont de la valeur mais sont pas sur quoi l'entrepreneur avait signé avec ses investisseurs et du coup c'est là où on se rend compte que le modèle actuel plus la start-up va faire d'itération plus automatiquement elle va divaguer de l'objectif d'exécution sur lequel elle a vendu son projet et il n'y a pas de réponse réelle aujourd'hui par rapport à ça or faire de l'investissement en ligne beaucoup adoré il faut le dire je trouve ça bien vous parlez beaucoup de Lean moi je vais bosser sur des business models l'année dernière et en fait pour moi d'un côté je vais bosser sur les business models de l'autre je connais un peu le Lean pour moi le Lean c'est supprimer les éléments un petit peu superflu de l'autre côté pour moi un business model c'est améliorable en continu sur la vie du projet et c'est fait pour communiquer aux investisseurs ma question c'est quoi la valeur ajoutée de votre branding modèle par rapport à un business model classique parce que j'ai l'impression que vous faites un peu de la vente du funding model depuis tout à l'heure du coup il n'arrive pas à avoir pour moi c'est un document de plus non je tente quelque chose rapide non c'est pas un document de plus le business model n'est pas un argument de vente pour l'investisseur on n'est pas le seul en tout cas ce qui est important c'est de considérer une démarche de financement un petit peu comme une opération commerciale et de s'interroger sur on va dire le marketing et la vente du projet tout l'intérêt de l'outil alors est-ce qu'on est là pour le vendre on est là pour le présenter voilà tout l'intérêt du funding model c'est de permettre à l'entrepreneur de réfléchir sur comment est-ce que je vais vendre mon projet aux investisseurs ou aux financiers et c'est complémentaire et vous l'avez vu sur cette image de l'arbre le business model qui est cet outil de réflexion sur comment est-ce que je vais créer capter délivrer de la valeur et le funding model sur cet ensemble de création captation de valeur comment est-ce que je vais en faire un projet qui soit attractif et vers quelle cible voilà le coup le business model où les cibles sont vraiment les financeurs oui on pourrait le formuler comme ça après sur l'aspect de la vente il est en téléchargement gratuit sur le fundingmodel.com donc nous le vendons gratuitement donc téléchargez-le alors on a deux questions je crois vous voulez juste savoir votre opinion sur le crowdfunding parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de documents qui accompagnent le financement c'est aussi parfois compliqué de trouver les financeurs et du coup de renouder ça d'ouvrir ça à tout le monde du simple la personne lambda au gros financeur c'est pas ça l'avenir du financement pour les startups alors moi j'ai une réponse là-dessus d'expérience j'ai utilisé pour un client le crowdfunding avec Kickstarter pour justement accélérer cette phase de fit marché et de premier revenu qui s'est plutôt bien passé donc c'est une startup grenoblaise qui a fait iSketchnot je sais pas si vous voyez ou qui a levé 346 000 dollars en 30 jours du coup on a réellement utilisé ce levier de crowdfunding pour répondre à une problématique de financement et une accélération de validation marché donc on est vraiment sur ces deux axes où il y a une validation du business model dans un certain sens et une validation du modèle de financement dans un autre et donc on peut complètement dans le funding mix concevoir du crowdfunding que ça soit du crowdfunding Kickstarter sur de la pré-vente ou du crowdfunding d'Equity type WC des choses comme ça donc vraiment c'est un des nouveaux leviers de financement sur le funding mix et je voudrais si tu veux bien je voudrais ajouter il ne faut pas croire que c'est magique le crowdfunding c'est un des éléments du mix comme la banque comme les WC etc il prend place à un moment de la vie de l'entreprise et il n'est pas universel et vous connaissez cet adage il n'y aura pas de repas gratuit ne croyez pas qu'il vous suffit de vous mettre sur internet allez chouette on se met en crowdfunding et l'argent afflue c'est combien de mois de préparation Kickstarter on a travaillé 6 mois dessus enfin 3 mois vraiment de travail et puis après on s'est fait un peu re-kické plusieurs fois par Kickstarter mais il y a 3 à 6 mois de travail pour que ça se réalise quand même et un peu d'investissement et un petit peu d'investissement en amont donc l'un dans l'autre c'est très avantageux pour la start-up il y a une vraie dimension d'accélération par contre c'est quelque chose qui se prépare c'est pas juste aller ce soir sur un site faire une vidéo et lever 300 000 euros le mois prochain une dernière peut-être on a quelqu'un qui lève la main depuis tout à l'heure donc deux dernières très vite on s'engage à répondre très vite Valérie promis c'est deux dernières je vais répondre très vite le business model des investisseurs c'est créer de la valeur c'est investir dans des sociétés dont ils sortiront 5 à 7 ans plus tard avec une grosse plus-value c'est une catégorie d'investissement dans lequel il y a beaucoup de risques et donc on est obligé de mettre un TRI assez important TRI, taux de retour sur investissement ça c'est pour les investisseurs en capital le business model des banquiers c'est plus subtil le business model des financeurs publics c'est encore une autre histoire chaque type d'investisseur ou chaque type de financeur a son business model et l'intérêt pour l'entrepreneur c'est d'aller chercher justement celui qui correspond bien à la phase du projet je fais l'estimation mon point de financement j'ai l'estimation base une autre et massive si je fais massive c'est très bien et si j'explose mon estimation est-ce que je peux faire une levée de fond non non ça prend du temps de faire une levée de fond ça prend du temps et d'où l'intérêt de calibrer le truc correctement alors après bon voilà après il peut y avoir des subtilités mais non merci je vous propose pour remercier encore merci merci